Issu d'une famille catholique de droite, ses parents sont négociants en chaussures. Roger et Marthe Mamère, il est le frère de Jean Mamère, journaliste sportif de télévision, mort en 1995 à la suite d'un cancer. Ils se marient le 2 mai 1981 à François Spichon, maître de conférences à l'université de Paris-Sorbonne. Ils ont un fils, Adrien, avocat au barreau de Paris. Ils décrochent son baccalauréat en 1968 au sein du lycée Saint-Joseph de Sarla. Ils poursuivra ses études par une maîtrise de droit à la faculté de Bordeaux. Avant d'intégrer l'Institut d'études politiques de Bordeaux et de terminer son cursus universitaire par un doctorat en sciences de l'information et de la communication, écologiste convaincu, il serait que l'améritier de la pensée de Jacques Ellul, qu'il a pour enseignant durant ses études de droit et de Bernard Charbonneau, avec lequel il accomplit ses premiers pas d'écologiste au début des années 1970. Au début des années 1980, il tente une percée dans la chanson avec le titre « Les enfants de Parla » et participera, en 2010, au tournage de la minierie de Gérard Mordilla, « Les vivants et les morts ». Il est membre du comité d'honneur de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, ADMD, de 1973 à 1977. Il est assistant à l'Université de Bordeaux.